De laver les mains sans avoir à toucher le robinet ou encore se servir du gel hydroalcoolique sans avoir également à toucher le bouchon, c'est possible. Avec la réalisation de Aristide Niumou, ingénieur électromécanicien, un dispositif de lavage à main à usage, de lavage de main à usage public, dont l'ouverture et la fermeture du robinet fonctionnent grâce à des pédales. L'intérêt étant bien sûr d'éviter de porter la main au robinet, d'où l'on pourrait prendre des microbes laissés par d'autres usagers. Présentation et fonctionnement des lave-mains à pédales avec Vincent Kenrobego. Dans leur atelier, Aristide et son équipe sont en pleine activité. Ils fabriquent des modèles de lave-mains encore péruple, des lave-mains à pédales. L'idée est venue depuis les années de l'épidémie Ebola dans les pays du Centre-Afrique. Malheureusement que cette épidémie n'ait pas arrivé dans nos pays. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation de pandémie qui est généralisée et mondiale. Ce qui fait que nous avons émis l'idée de produire des dispositifs de lavage de main à pédales, de sorte qu'on n'ait pas à toucher au robinet. Ici, on mesure, on coupe, on modèle les matériaux métalliques qui sont ensuite soudés ou vissés. Des récipients en plastique sont associés. Et voici le produit fini de l'ingénieur électromécanicien. Lorsque nous avons les mains tachées, nous touchons d'abord au robinet pour pouvoir se laver les mains. Et lorsque nous finissons de laver, nous sommes obligés de refermer le robinet. En ce moment, les microbes que nous avons laissés, les virus que nous avons laissés sur le robinet, nous les reprenons après avoir lavé les mains. Et souvent, nous repartons les mains plus suées que lorsque nous sommes arrivés. Parce que nous ne savons pas quelles sont les personnes qui nous ont précédés à l'utilisation de ce robinet-là. Place à la démonstration de cette machine à laver les mains, qui n'a pas besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Nous avons un réservoir de savon liquide et un réservoir d'eau potable. Ici, nous avons une cuvette de collègue d'eau, là où on se lave les mains. Et en bas, nous avons des pédales. Une pédale pour le savon liquide et une autre pour l'eau potable. Nous avons un compartiment où il y a les robinets, où se trouve le mécanisme de commande. Pour se servir du savon liquide, nous pédalons sur une pédale et nous reprélevons le savon liquide. Ensuite, on se rince les mains. En pédalant sur la deuxième, on se rince les mains sans avoir à toucher au robinet. Et le gel hydroalcoolique à fonctionnement manuel. Là encore, une solution est envisagée. Le dispositif de distribution de gel est un mécanisme qui permet d'actionner sur le poussoir du flacon de sorte à éjecter le produit, le gel, de sorte qu'on n'ait pas à toucher au flacon. Et lorsque le flacon est vide, pour le remplacer, il suffit de basculer sur le levier. On retire le gel et ensuite, le nouveau flacon, on le replace et on ramène le dispositif en place. Aristide Noumou ne donne pas le prix unitaire de ce livre, prix encore à l'étude. Mais il pense pouvoir passer à une production de masse en fonction de la demande. Merci.